bonjour amis terriens comment ça va bien alors aujourd'hui comme tu as vu dans le titre je voulais partager mes petits trucs et astuces que j'ai fait pour essayer de sortir du système capitaliste on va dire je suis rentré dans un autre mais je suis au moins beaucoup moins dans le système capitaliste alors ça va être une longue vidéo je te le dis tout de suite on va y avoir plein d'infos mais bon au moins comme ça c'est fait parce que je vois plein de j'ai souvent des réponses en commentaire ou autres qui disent oui mais je peux pas mais comment on fait je me suis dit voilà je te fais une vidéo complète de tout ce que j'ai mis en place et ça m'a pris plusieurs années pour pouvoir en arriver au stade où j'en suis aujourd'hui donc déjà premier point c'est long c'est vraiment long moi j'ai mis une bonne dizaine d'années avant j'étais chef d'atelier je me suis je me suis réveillé on va dire un jour et j'avais envie de j'avais envie de tout quitter donc j'ai tout quitté du jour au lendemain j'ai acheté un camion je suis parti et ainsi va la vie donc je vais te parler de tout ça toute cette mise en place que j'ai fait et qui en fait comment dire sont qu'un exemple parce que ça ne concerne que moi car ça me convient à moi et souvent c'est ce que je dis dans mes vidéos c'est je vous partage l'équilibre que j'ai trouvé c'est à dire que j'ai essayé les deux extrêmes entre guillemets j'ai essayé de me situer là dedans donc sur tout ce que je décris c'est toujours un équilibre qui me convient à moi donc c'est vraiment que des exemples il n'y a rien de il n'y a rien d'obligatoire je te partage juste moi ce qui me convient est ce que j'ai trouvé dans tout ça alors on va commencer déjà même si j'ai pas du tout commencé dans ce sens là je donne tout dans le désordre mais c'est pour essayer d'avoir un fil conducteur alors déjà on va commencer par le terrain alors le terrain ce que moi j'ai fait c'est que j'ai acheté un hectare 5 de forêt en zone agricole avec un espace boisé classé comme tu le vois là ce bois est classé ce qui veut donc dire que je suis obligé de le laisser en forêt je peux pas construire je peux rien faire c'est ici ça doit tout le temps rester une forêt donc pour commencer en exemple alors je vais te montrer ce que j'ai fait alors attends je fais une petite pause et je te reprends et je te montre ça alors voilà je te montre un exemple c'est donc sur on va pas dire de bêtises immobilier point notaire point fr je crois alors là j'ai pris un exemple dans le coin comme tu vois achat terrain campel il est vilaine 2500 euros voilà bon tu as le cas d'as tu as tout ça 2500 euros dont 800 euros donc il le vend quand même 1700 euros pour 3175 mètres carrés alors c'est pas excessif 3000 mètres carrés mais bon pour vivre de l'an ça suffit je pense largement donc tu vois je t'invite à aller chercher sur ce site c'est des annonces de notaire directement comme ça au moins il n'y a pas de il n'y a pas de plan foireux il n'y a pas de x ou y voilà premier exemple 2500 euros pour 3000 mètres carrés je sais pas si on voit bien sur les photos mais tu vois c'est pas c'est pas un truc de fou mais bon c'est quand même c'est quand même plus que pas cher on va dire je vais essayer de changer la photo ça veut bien voilà tu vois c'est rempli de ronces il n'y a pas grand chose mais bon je pense que ça vaut le coup d'aller voir de chercher de se renseigner mais comme quoi voilà pour 2500 euros tu peux déjà choper 3000 mètres carrés voilà alors pour le terrain déjà c'est fait après bien sûr je sais pas c'est quoi au niveau du plu j'ai pas été voir mais bon c'est quand même pas un terrain constructible donc tu peux pas arriver construire ta maison faire tout ce que tu as à faire comme tu aurais envie t'as pas le droit donc faut trouver des des astuces et moi je me suis comment dire je me suis inspiré bas de ces de ces gens de notre beau système capitaliste qui arrivent à détourner des millions dans les sociétés offshore en fait souvent ce qu'ils font c'est qu'ils ont toujours un texte de loi qui qu'ils interprètent à leur façon leur disant oui non mais vous avez vu la loi tel article il dit que j'ai raison donc bah j'ai cherché dans les articles de loi donc dans les articles de loi j'ai trouvé un truc et qui s'appelle la caravane de chantier alors vous allez me dire pourquoi une caravane de chantier tu vas très vite comprendre je vais te montrer ça tout de suite donc voilà sur legifrance.fr service public pro point fr je te le montre en direct faut-il une autorisation pour installer une cabane de chantier alors les constructions modulaires temporaires préfabriqués par exemple installés sur un chantier sont dispensés d'autorisation d'urbanisme permis de construire ou déclaration préalable pendant la durée de ce chantier si elles sont directement nécessaires à la conduite des travaux ou à la commercialisation d'un bâtiment en construction blablabla donc du coup une caravane de chantier sur le terrain d'un chantier c'est autorisé il n'y a pas besoin de permis de construire ou de déclaration préalable à la mairie du coup eh ben j'ai cherché une caravane donc j'en ai trouvé une à pas cher pour pouvoir habiter dedans parce que une cabane de chantier et là sur le site ils ont changé ils ont changé l'intitulé en faut-il une autorisation pour installer une cabane de chantier mais moi quand je l'ai fait c'était bien écrit caravane et pas cabane mais voilà on va dire que ça marche quand même parce que c'est une caravane de chantier du coup eh ben j'ai été alors moi je l'ai pas trouvé sur si je les trouvais sur le bon coin d'ailleurs on va aller voir ça on va chercher une caravane sur le bon coin tout simplement et voilà le bon coin caravane valérie qui nous vend une caravane qui doit bien faire 4 5 mètres à peu près pas très grande donc caravane dans l'état sans carte grise pour terrain ah bah ça tombe très bien alors elle dit un euro bonjour je me sépare de ma caravane adria dans l'état blablabli blablabla bon et urgent pris 400 euros à négocier suivante rapide bon ben voilà au pire pour 400 euros et bah tu trouves une caravane alors même si elle a pas l'air fifole en soit bon c'est une caravane il ya moyen de la refaire ça se trouve quand même pas trop mal voilà alors du coup c'est super on a un terrain on n'a pas le droit d'habiter dessus on a une caravane mais on sait qu'on peut avoir une caravane de chantier sur un chantier donc le troisième point on va dire que j'ai fait c'est de créer une association j'ai créé une association qui s'appelle le jardin du gobain où je fais des chantiers d'agroforesterie vu que c'est une caravane de chantier chantier d'agroforesterie je peux mettre ma caravane de chantier sans autorisation ni demande préalable ni rien car je fais un chantier d'agroforesterie donc je vais te mettre les statuts de les statuts de l'assaut en lien dans la description pour que tu puisses voir un peu ce que j'ai mis et ce qui est vraiment vrai c'est vraiment ce que je fais ici en plus et bien sûr et aussi le projet alors les statuts de l'assaut réel et le projet que j'ai envoyé à la mairie pour leur expliquer ce que j'allais faire sur terrain parce que forcément même si tu lui dis au maire oui mais j'ai rien à demander machin bidule faut quand même justifier un minimum de ce que tu vas faire donc je vais envoyer les statuts je vais envoyer mon projet je te les mets en lien dans la description comme ça voilà tu vas voir et ici je suis donc sur sur mon terrain pour un chantier d'agroforesterie avec ma caravane de chantier qui n'a pas besoin d'autorisation du coup on a un terrain on a une caravane pour se poser dedans et attention caravane c'est pas mobilhome mobilhome ça ne fonctionne pas les yurts ça marche pas non plus c'est vraiment pour ça que j'ai pris une caravane parce que c'est ce qui se rapproche de plus de la cabane de chantier si tu trouves une vraie cabane de chantier que tu peux aménager et bah là c'est encore mieux en tout cas moi ici la caravane ça passe c'est pas c'est pas un souhait en soi mais c'est la fin que j'ai trouvé pour pouvoir arriver jusque là donc on a le terrain on à la caravane on à l'asso maintenant qu'est ce qu'il nous faudrait on va avoir besoin d'énergie alors j'ai déjà fait quelques petites vidéos là dessus mais je vais te remettre tout le descriptif de l'installation électrique que j'ai sur mon terrain avec deux panneaux solaires une éolienne régulateur batterie transformateur tu auras tous les liens dans la description comme ça je te laisserai aller voir ça tu pourras aller te faire une idée ça m'a coûté à peu près 1200 euros quelque chose comme ça à quelque chose près c'est ce que j'ai fait alors on continue on a le terrain on a la caravane on a une asso on a des panneaux solaires on a de l'énergie maintenant on va passer à l'eau alors pour l'eau je vais te montrer ce que j'ai fait tout de suite alors la première chose que j'ai fait c'est d'acheter des cuves de récupération d'eau alors je te montre ça tu vois cuve citerne noire palette 1000 litres récupération de pluie alors en plus elle est noire je crois que celle là elle est sur palette en bois ouais mais il y en a qui existent sur palette en fer tu vois ça vaut 108 euros donc c'est pas très compliqué j'en ai acheté deux voilà comme ça c'est réglé j'ai 2000 litres pour pouvoir stocker l'eau que ce soit pour arroser mon jardin que ce soit pour me laver que ce soit pour boire pour tout c'est la seule j'ai pas d'arrivée d'eau sur le terrain donc j'utilise deux cuves à haut de 1000 litres comme ça ça me va bien après pour boire on change d'onglet je te montre ça c'est ce que je me suis procuré le travel berquet de 5,7 litres à 267 euros alors je t'invite à aller voir sur le site de berquet directement tu verras bon ça coûte un peu cher mais mais c'est quand même plus qu'efficace c'est un des rares systèmes qui n'utilisent pas de pompe qui utilise juste la gravité voilà il ya plein de modèles différents il ya plein de il ya plein de choses moi j'ai choisi celui là parce que c'est celui qui me convenait tout simplement je ne suis pas pris la tête j'ai cherché quand même un peu et voilà du coup avec ça j'ai aussi acheté un petit pulvérisateur oui celui que tu utilises au jardin voilà de 5 litres alors là bon c'est un exemple parmi tant d'autres mais voilà 9 euros 95 avec ça je fais chauffer deux litres d'eau dans ma bouilloire je mets trois litres d'eau froide je pompe ça me fait une douche sous pression dans ma caravane j'ai construit une petite douche j'ai mis un petit bac un rideau rien de bien compliqué c'est vraiment simple et efficace et moi ça me convient j'aurais pu par exemple j'aurais très bien pu installer une pompe à eau un chauffe-eau à gaz mais je trouvais ça pas utile en fait cette technique là me convient très bien j'aurais pu aussi par exemple me laver juste avec une bassine chacun chacun ses choix c'est vraiment c'est vraiment ce qui est important c'est comment tu vis la chose si c'est pour subir c'est pour subir tout ça ça sert à rien le but c'est de tenir dans le temps et de réussir vraiment à être à être heureux et hors du système donc moi pour la douche voilà c'est le système qui me convient très bien ça m'a coûté 10 balles ou bon si je compte les tonnes à eau ça m'a coûté plus cher bien sûr mais bref techniquement voilà alors ensuite on a donc le terrain on à la caravane on a créé une assaut on a des panneaux solaires une éolienne on a une récupération d'eau tiens d'ailleurs on a aussi des toilettes sèches pour éviter d'user de l'eau parce que bon je t'invite à aller voir les anciennes vidéos que j'ai fait tu verras j'en parle vite fait dedans ça pourra peut-être t'aider mais forcément ma toilette sèche ça aide aussi pour les économies d'eau du coup on a tout ça maintenant on va passer à l'alimentation alors comment on mange hors du système et bien pareil je t'invite à aller voir les anciennes vidéos que j'ai fait je crois qu'elle s'appelle comment manger bio gratuitement ou quelque chose comme ça en fait quand je suis arrivé dans le coin j'ai rencontré un bassiste parce que je suis musicien aussi et du coup il s'est installé juste à côté de de là où j'habitais on va dire avant et il avait une il a monté une ferme de maraîchage bio donc régulièrement je suis resté en lien avec lui je lui ai filé des coups de main on se croisait et le jour où j'ai trouvé ce terrain qui était juste à côté de sa ferme tu penses que j'ai vu l'occasion directe de me dire ah bah attends si je suis sur le terrain même si j'arrive pas à manger je vais pouvoir troquer avec lui pour pouvoir pour pouvoir manger même si j'arrive pas à produire sur mon terrain parce que comme tu le verras sûrement dans les statuts de l'assaut le but c'est quand même de faire pousser des choses sur le terrain mais si tu as déjà essayé de planter des patates des tomates des carottes et autres ça se fait pas du jour au lendemain donc le fait d'avoir un maraîcher bio juste à côté de chez moi et ben ça me permet de pouvoir manger bio gratuitement je fais une matinée de travail et j'ai le droit à mon panier gratuit ce qui me laisse le temps de tester des techniques chez moi pour voir ce qui pousse comment ça pousse et ça me permet d'avoir beaucoup moins de pression vis-à-vis de vis-à-vis de la nourriture donc j'ai mon maraîcher bio qui est à côté en plus ici je crée un jardin forêt pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir me nourrir plus tard tout seul comme un grand donc pour ça je vais te montrer ce que je fais et voilà et ben j'achète des graines chez cocopéli semences reproductibles pour éviter d'avoir à en racheter toutes les semaines alors je te fais pas le détail de mon panier parce que j'en ai acheté pour une bonne centaine d'euros j'ai aussi été voir chez pascal pout pote je sais pas trop comment on dit le potager de santé pareil et tu vois dans l'idée je vois que là il y a par exemple le pack découverte complet 60 variétés à 204 euros et ben si je savais pas quoi faire bah c'est ça que j'achèterais vas-y prends tout sème tout tu verras bien ce qui se passe comme ça tu as peut-être une chance de réussir à manger plus tard alors pareil je t'invite à aller voir dans les anciennes vidéos comment j'ai fait mon jardin comment 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 ça se passe tout ça c'est dans les anciennes vidéos de la chaîne alors voilà avec tout ça on a le terrain on a la caravane on a l'assaut on a les panneaux solaires on a les réserves d'eau on a de quoi manger déjà ça commence à être pas mal alors comment on va faire maintenant pour l'argent alors pour l'argent moi je fonctionne sur deux principes déjà j'étais au RSA pendant un moment j'y suis encore mais qu'à moitié on va dire parce qu'ils font tout pour essayer de que je reste pas dans leur dans leur système en soit ça me va bien aussi mais sinon moi par exemple vu que je suis musicien mais que musicien c'est quand même assez compliqué pour s'en sortir je suis devenu technicien son aussi parce que ça me plaît et que j'ai des plans là dedans donc souvent l'été en ce moment je vais bosser à droite à gauche sur des festivals de cirque sur des festivals tout court tout un tas de petits plans à droite à gauche où je touche approximativement 150 euros à chaque fois que je chaque fois que je vais bosser c'est 150 euros la soirée plus une déclaration donc comme ça c'est à peu près pertinent j'ai fait des calculs en gros avec le style de vie que j'ai j'en ai pour aller si j'arrive à avoir 250 euros par mois ça me suffit largement ça fait 3000 euros par an 3000 euros par an ça me fait ça me fait 20 dates donc en gros voilà j'ai 20 dates à trouver j'arrive à peu près à mon sortir niveau financier tout en sachant que bien sûr bah j'ai mon forfait internet à 20 euros par mois j'ai quand même l'assurance de ma voiture qui me coûte bien 50 60 euros donc c'est quand même c'est quand même des frais que je pourrais encore enlever d'ailleurs et que ça me permettrait de travailler encore moins donc voilà pour l'argent c'est ce que je fais après j'ai la chance d'être d'être à brosséliande on va dire et ici il ya un très gros réseau de gens qui vivent de façon alternative donc ça c'est très important aussi c'est que là où tu vas t'installer si tu achètes un terrain comme ça où tu connais personne et que tu sais pas trop ce qu'il ya et que tu te retrouves un peu tout seul dans ton coin ça va pas ça va vraiment pas t'aider donc le réseau local est super important et c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment une chance ici parce qu'ici dans un rayon de 20 km autour il ya il ya vraiment beaucoup de personnes qui vivent différemment qui sont déjà dans le troc dans l'échange c'est régulièrement qu'on s'envoie des messages un peu tous entre nous tiens j'ai besoin d'un coup de main pour ci ou tiens j'ai trop de ça ou est ce que tu peux m'aider pour ça et je te filerai x y j'en sais rien tu vas filer un coup de main à débroussailler on file des oeufs tiens d'ailleurs ça j'en ai pas parlé dans l'alimentation mais j'ai acheté enfin j'ai acheté on m'a donné deux poules de réformes qui me pondent des eaux tous les jours donc en fait voilà il ya plein de il ya plein le réseau le réseau local est super important parce que souvent tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin et c'est vraiment vrai si j'étais vraiment tout seul ici dans ma forêt sans personne pour m'aider autour ce serait pas ce serait techniquement très compliqué vraiment vraiment donc c'est vraiment c'est vraiment un plus d'avoir un vrai réseau local alors forcément ça se met en place comme je l'ai dit c'est assez long de mettre en place ces choses là moi j'ai mis une bonne dizaine d'années ça va faire pas loin de dix ans que je suis là mais bon vu qu'en plus je suis musicien technicien à son je croise plein de gens dès que j'ai l'occasion dès qu'on me parle d'un savoir x ou y et ben je le note en me disant tiens lui sait faire ça je sais pas ça peut être un potier ça peut être un vanier tiens quelqu'un qui fait de la forge ici il ya pas mal de gens qui font de la forge ben si demain j'ai besoin de d'un outil et ben je vais aller voir un forgeron je vais lui dit je vais lui filer un coup de main pour pour ce qu'il a à faire et en échange je vais lui demander de pouvoir forger ou qui m'explique comment faire pour forger une hache pour faire tout un tas de trucs et ça ça se décline à l'infini c'est vraiment le réseau local c'est super important parce que il ya vraiment il ya vraiment de tout du genre dans les interviews là que j'ai commencé à faire j'ai un ami qui est apiculteur juste à côté ben voilà je sais que si je lui file des coups de main et qu'il arrive à avoir assez de production pour pouvoir m'en vendre un peu pas cher ou troquer ou échanger je sais qu'on y arrivera comme je fais avec mon ami maraîcher bio aussi voilà je lui file des coups de main une file de la bouffe c'est vraiment alors je sais presque la clé principale la clé de vous de tout ça c'est que si tu as un vrai réseau autour de toi tu vas y arriver beaucoup plus facilement que si tu es tout seul paumé au fin fond de fin fond de la forêt sans personne c'est quand même vraiment vraiment compliqué tout seul quoi donc surtout moi je sais que j'ai passé trois ans en arrivant ici vu que j'étais en camion je pouvais bouger donc j'ai passé trois ans à faire tout le tour autour de la forêt à aller voir tous les gens tous les lieux de vie toutes les soirées à droite à gauche pour voir qu'est ce qui se passait qui faisait quoi comment dans quel sens faire du contact faire du lien pendant trois ans c'est quand même assez long mais je suis pas mécontent de l'avoir fait parce que déjà premièrement j'ai plein d'amis j'ai rencontré plein de belles personnes donc ça c'est vraiment cool et en plus on s'entraide on s'entraide tous il n'y a pas d'histoire d'argent il n'y a pas d'histoire de je compte je t'ai donné trois heures alors tu m'en dois deux ou trois ou enfin voilà c'est on échange tous on est tous dans ce délire là et c'est vraiment c'est vraiment super donc du coup avec tout ça on a quand même un terrain on a une caravane une association on a des panneaux solaires on a des réserves d'eau on a de quoi manger sans courir au supermarché on a un peu d'argent on a un réseau de troc d'échanges local il reste quoi au pire avoir une adresse parce qu'ici j'ai pas d'adresse donc je suis déclaré chez un des chez un de mes amis juste à côté aller à 500 mètres à vol d'oiseau ben voilà je suis déclaré chez lui à titre je suis domicilié chez lui à titre gratuit ce qui fait que je reçois mon courrier là bas et du coup ben voilà j'ai une adresse j'ai tout ce qu'il faut donc moi avec tout ça et comme je dis moi 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 ça n'engage que moi c'est c'est juste un une idée d'exemple de mise en place que si on veut sortir du système on peut le faire alors c'est pas facile c'est pas c'est pas simple c'est pour ça que j'appelle ça des mises en place parce que entre le jour où tu as l'idée que tu trouves le plan que tu arrives à le faire et machin et bidule c'est quand même assez long si par exemple je prends l'achat du terrain parce que moi je pars vraiment de zéro c'est à dire que j'avais zéro économie j'étais au rsa l'époque et j'avais absolument pas d'argent donc acheter un terrain ici j'ai payé 4500 euros le terrain plus 1000 euros de frais en gros de notaire et ben dans ce réseau que je vous parlais tout à l'heure il ya une amie à qui je filais des coups de main en mécanique parce que je suis aussi mécanicien du coup j'ai filé des coups de main régulièrement et un jour je parlais de mon projet je lui expliquais j'avais envie de m'acheter un terrain vivre en forêt de manière naturelle tout ça a créé créé une forêt comestie pour pouvoir manger sortir du système enfin bref j'explique tout mon délire quoi et c'est elle même qui m'a proposé elle m'a dit bah écoute si tu veux si un jour tu as besoin moi tu me dis de l'argent j'en ai si tu as besoin je peux t'en prêter sur le moment je suis tombé sur le cul c'est le cas de le dire sûrement un peu scotché j'ai vraiment sérieux si tu as besoin tu me demandes y'a pas de soucis on verra on verra comment s'arrange et du coup voilà mais elle m'a dit ça peut-être trois ans trois ans bien trois ans avant que je que j'achète mon terrain donc c'est resté dans un coin de ma tête j'ai continué de lui filer des coups de main en mécanique je lui réparais son 4x4 elle elle bossait dans les chevaux donc souvent j'ai filé des coups de main pour changer les chevaux pour faire pour aller faire des clôtures tout ça enfin tout ce qui va avec la vie des chevaux on va dire qu'un jour je me suis motivé je me suis tiens allez je vais aller sur mon coin chercher sur le site au notaire point fr la vie immobilier point notaire point fr allez voir ce qu'il ya dans le coin alors j'ai trouvé un premier terrain je me souviens qu'ils étaient à 8000 euros alors qu'ils étaient vachement en pente juste à côté de la quatre voies et c'était avec cet escouar habitat d'ailleurs qui qui vendait ce terrain bon j'ai été voir ça me donnait envie il y avait plus d'un hectare il y avait beaucoup d'armes dessus c'était une forêt une forêt plantée donc du bois d'exploitation et je n'ai pas acheté parce qu'en fait il y avait quand même 3000 euros de frais pour square habitat et je me voyais pas payer 3000 euros pour square habitat je trouvais ça totalement illogique donc je suis tombé sur notaire point fr trois parcelles à vendre en forêt à 4500 euros je me suis bralé j'appelle c'est toujours dispo ok d'accord je rappelle mon ami je lui demande je dis bah tiens là j'ai trouvé un terrain combien tu peux me prêter parce que tu m'avais tu m'avais parlé que tu pourrais me prêter de l'argent pour acheter un terrain donc là j'en aurais besoin comment on peut s'arranger direct elle m'a dit bah si tu veux comme ça sans savoir je te prête 5000 euros ça tombe pile poil bien parce que j'en ai pour 5500 euros donc j'avais aussi un autre ami qui m'avait déjà proposé de me prêter 2000 euros comme ça qui avait besoin donc en fait j'ai fait j'ai joué sur les deux j'ai demandé à mon ami qu'elle me prête 3500 euros et mon autre ami m'a prêté 2000 euros donc la première je les rembourser 150 euros tous les mois alors à taux 0 150 euros tous les mois pendant deux ans ça fait 3550 je crois un truc comme ça tu feras les comptes et l'autre pour lui rembourser les 2000 euros j'ai bossé faut pas rêver j'ai bossé à fond à fond à fond à fond aussi j'ai vendu tout ce que je pouvais vendre alors j'avais plein de matériel de sonorisation des enceintes des amplis des tables de mixage tout ça j'ai vendu tout un lot 1000 1500 1600 euros je crois du coup je vais déjà rembourser 1600 euros direct bref en deux ans j'ai réussi à tout rembourser maintenant je suis propriétaire de mon terrain j'ai une caravane sur mon chantier d'agroforesterie avec mon association donc je suis dans les dans les clous de la légalité parce que bah comme je te montrais les textes de loi c'est pas moi qui les ai inventés c'est alors on peut dire que c'est de l'interprétation mais mais quand même c'est quand même noté donc du coup bah voilà j'ai le terrain j'ai la caravane j'ai la saut j'ai les panneaux solaires j'ai les réserves d'eau j'ai de quoi manger j'ai un peu d'argent j'ai des amis j'ai même une adresse pour pouvoir faire tout ça les poules enfin un bref donc comme quoi c'est faisable moi j'ai mis une bonne dizaine d'années à faire tout ça tout en sachant que j'ai passé trois ans dans la région à observer que l'ordre dans lequel je te le décris c'est pas spécialement dans cet ordre là que ça s'est passé parce que le terrain c'est la dernière chose que j'ai eu en fait la première chose que j'ai eu tout ça c'est la caravane après j'ai eu les panneaux solaires après j'ai eu les réserves d'eau et après j'ai eu le terrain vraiment donc en fait quand j'ai eu le terrain j'ai plus que j'ai eu plus qu'à installer ma caravane installer mes réserves d'eau panneaux solaires éoliennes aller voir mon ami maraîcher qui était à côté pour mettre ce troc là en place pour pouvoir manger sans payer on va dire et voilà et tout s'est mis en place gentiment alors forcément ça paraît un peu peut-être simple comme ça faut pas rêver dès que j'ai mis la caravane dans la forêt tu penses que le maire il est arrivé direct en me disant oh là là tu n'as pas le droit je vais présenter mon projet présenter l'assaut j'ai été le voir j'ai fait des réunions avec lui au début il m'a dit ah oui oui vous avez le droit vous êtes en zone agricole et puis deux mois après il m'a dit non 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 vous n'avez pas le droit faut dégager tout machin bidule donc je lui ai ressorti les textes de loi il m'en a sorti d'autres en interprétant que c'était une caravane de loisirs mais je vais bien préciser que c'était bien une caravane de chantiers sur le lieu de mon chantier et donc je n'avais pas d'autorisation à avoir bon bref il ya eu pas mal d'échanges comme ça la dernière fois où je l'ai vu bah je lui ai dit voilà il était il voulait pas il croyait pas que je faisais mon jardin parce que souvent il venait il venait carrément sur mon terrain prendre des photos pour dire ah mais vous avez vu voilà vous faites pas de jardin donc il avait pourtant c'était noté sur mon projet que la parcelle était un peu plus loin enfin bref tout un tas de tout un tas de micmacs il m'a mis plein de bâtons dans les roues pour pour pouvoir essayer de me mettre la pression en fait et le dernier rendez vous que j'ai eu avec lui en mairie il ya un moment où il me disait mais non vous cultivez rien ou plus je vais rien je vais me dit gentiment bah viens prends ta voiture je vais t'emmener je vais te montrer ce que je fais donc je l'ai emmené dans mon jardin parce que lui est resté bloqué devant la caravane 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 n'y a pas de jardin j'ai emmené dans le jardin je vais montrer il ya bah oui c'est vrai ça c'est un jardin oui donc voilà alors là direct il a commencé un peu à changer de ton à me dire oui mais bon moi j'y connais rien je sais pas trop machin bidule je lui ai dit bon bah maintenant moi c'est comme ça gentiment en toute courtoisie je lui ai dit maintenant c'est voilà soit on va au tribunal soit tu me lâches la grappe parce que moi techniquement c'est comme ça voilà la loi et dit ça je suis dans les clous de la loi tout ce que je fais c'est légal maintenant voilà je peux rien faire pour toi et et son s'arrange on s'arrange pas et depuis j'ai pu une nouvelle donc là ça fait bien plus d'un an que j'ai pas de nouvelles donc je touche du bois j'espère bien ne pas en avoir et du coup voilà donc c'était quand même pas simple après j'étais ici je me suis à faire le jardin sur dans les anciennes vidéos bon j'ai pas tout montrer mais faut pas rêver il y avait quand même des arbres il a fallu des souchés quand même fallu que je m'achète aussi par exemple une tronçonneuse une scie une hache tout plein de petits détails aussi mais déjà avec tout ce que je viens de te dire normalement tu dois pouvoir te rendre compte que en cherchant bien c'est quand même possible de sortir de système sans non plus dépenser des 100 et des 1000 parce que moi vraiment je pars du je pars du plus bas du plus bas c'est à dire j'étais en camion au rsa quoi j'avais juste rien du tout j'avais pas d'argent d'avance j'ai tout j'ai tout mis en place avec le temps la caravane que j'ai acheté j'ai eu un coup de bol je les payais 250 euros j'avais même pas l'argent d'ailleurs à l'époque c'est une amie qui me les a prêté aussi comme quoi les amis c'est utile et pas que pour ça mais elle m'a prêté la argent j'ai remboursé voilà terminé je les refais je me suis acheté un poil à bois à tout un tas de tout un tas de mise en place qui prennent du temps qui sont faisables mais si tu te lances jamais en fait battu tu commencera jamais donc c'est vrai que c'est un peu c'est une période transitoire assez compliqué parce que si tu as une vie en appartement avec un travail tout ça c'est assez c'est assez galère mais rien ne t'empêche d'acheter une caravane quand tu peux te permettre au lieu d'aller t'acheter un smartphone et ben tu peux dire tiens les 400 balles je les mets dans une caravane je la stocke chez un ami en attendant au fur et à mesure tu la refais tu la mets bien voilà à noël au lieu de t'acheter je sais pas moi du foie gras de payer un resto de fou par exemple d'aller faire une soirée en boîte ou xy et ben tu t'achètes des panneaux solaires personnellement moi c'est ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai eu de l'argent et pour avoir de l'argent j'ai travaillé c'est pas tombé du ciel non plus mais à chaque fois que j'avais de l'argent j'économise 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 et quand j'ai une certaine somme je me souviens pour mes pour mon install électrique j'avais économisé 1200 euros je me suis voilà j'ai 1200 euros comment comment je fais pour pour avoir de l'énergie maintenant je mets 1200 euros une fois j'achète mes panneaux solaires mes batteries mon régulateur l'éolienne tous les câbles vraiment tout le bordel j'achète tout une fois et c'est réglé non voilà c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant parce que je les ai déjà payé pour pour l'eau c'est pareil une fois que j'ai acheté les cuves j'ai acheté la gouttière que j'ai tout mis en place que j'ai acheté le filtre berquet le pulvérisateur voilà ça coûte cher c'est pas c'est pas gratuit mais maintenant j'ai plus besoin de sortir d'argent et plus ça va et moi j'ai besoin de sortir d'argent donc c'est vraiment c'est vraiment faisable on peut sortir de tout ça faut commencer par un bout rien ne t'empêche chez toi dans ton appartement d'acheter un pulvérisateur de faire bouillir deux litres d'eau et de mettre trois litres d'eau froide dans ton pulvérisateur tu mélanges les deux moi c'est à peu près ce que je fais en gros trois litres d'eau froide deux litres d'eau bouillante et de te laver au pulvérisateur dans ta dans ta douche de ton appartement ça t'habituera pour le jour où tu seras sorti du système et qu'il faudra bien que tu te douches différemment en fait on peut tout on peut tout mettre en place même si tu es en ville j'imagine bien qu'il ya des maraîchers pas loin tu peux aussi essayer d'aller les voir et leur demander si le samedi ou le quand un jour de libre leur demander si tu peux leur filer un coup de main pour pouvoir échanger un panier gratuit derrière les maraîchers souvent ils ont besoin d'aide ils sont tous seuls les agriculteurs ils sont en galère quoi c'est c'est pas simple quoi donc filer des coups de main aux maraîchers du coin pour pouvoir avoir des légumes gratuits bah c'est carrément pertinent et au fur et à mesure si tu prends tout ça mis bout à bout et ben tu vois que c'est comme le système le système c'est une c'est un cercle vicieux et une fois que tu es dedans tu as beaucoup de mal à en sortir mais une fois que tu commences à en sortir et que tu fais toutes les mises en place ben en fait ça s'inverse totalement et plus plus tu sors du système plus ça te fait sortir du système et plus tu trouves des solutions pour sortir du système et au bout d'un moment et ben tu peux finir vraiment hors système capitaliste quand je parle de système je parle de système capitaliste parce que comme dans ma vidéo sur l'autonomie je suis sorti entre guillemets du système capitaliste mais je suis entré dans le système naturel si je veux je sais pas moi si j'ai besoin d'un manche si j'ai besoin d'un manche pour un râteau et ben faut que j'aille dans la forêt que je coupe un arbre que je le taille que je fasse sécher que j'aille voir mon pote forgeron pour pouvoir me forger un petit râteau donc c'est quand même pas simple non plus mais de fil en aiguille c'est ouais tu peux voir ça comme une couture quoi tu fais des points à chaque fois donc voilà j'ai essayé de définir un peu tout ça je te mets tous les liens dans la description que je peux si ça peut t'aider ben voilà je précise toujours que je reprécise encore et encore que toutes ces solutions c'est que des exemples ça me convient à moi ça te conviendra peut-être pas à toi donc je t'invite à essayer à essayer à voir où tu te situes dans tout ça parce que comme je disais par exemple pour l'eau tu peux te laver avec une bassine ou installer tout un système électrique avec chauffe-eau à gaz biodigesteur et tout concept mais voilà à toi trouver les solutions qui te conviennent à toi tout ce que je t'ai donné là c'est des exemples c'est pour montrer que c'est faisable que moi je le vis vachement bien parce que ça me plaît en fait j'ai cherché ça me plaît mais si demain j'en ai marre je pourrais aussi très bien revendre tout ce terrain et aller louer un logement en ville c'est pas il n'y a pas de il n'y a pas de souci avec ça quoi c'est faut pas se bloquer faut se laisser ouvert sur toutes les possibilités et les possibilités il y en a après c'est à nous de savoir qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on souhaite vraiment et se confronter à cette réalité moi je j'aurais été incapable de dire il ya dix ans de ça j'avais envie d'être dans la situation où je suis aujourd'hui mais je savais pas si j'étais capable de y arriver maintenant ça fait deux ans que je vis dans la forêt je t'avouerais que ouais vivre dans la forêt ça a des avantages des inconvénients mais ça me plaît ça me convient j'ai aucun souci avec ça je me suis testé et si ça me plaisait pas rien ne m'empêcherait de revendre et d'aller acheter un bâtiment à veau ou à poule et puis de me faire une maison dedans voilà donc c'est vraiment qu'un partage d'exemples pour montrer que si tu veux tu peux le faire que c'est long te dis pas demain c'est bon je suis autonome et c'est parti non ça va prendre du temps en faisant les bonnes mises en place en prenant point par point tout ce que tu as besoin et tout ce que tout ce que tu penses avoir besoin parce qu'il ya aussi plein de choses qu'on croit qu'on a besoin mais en vrai les cadeaux de noël ouais on a besoin de cadeaux de noël par exemple mais moi mon cadeau de noël mon dernier cadeau de noël c'est une hache c'est une hache de compète c'est que des choses comme ça à chaque fois si je me fais des cadeaux c'est des cadeaux utiles qui sont en lien avec l'autonomie plutôt qu'aller me payer un resto une soirée en boîte de nuit donc voilà je te mets tous les liens en descriptions n'hésite pas à réagir dans les commentaires à en parler à diffuser tout ça de façon à ce que à ce que un maximum de gens s'autonomie je t'avouerais que si vous voulez sortir du système faut le faire faut faire des mises en place faut y aller faut y aller faut y aller et au bout d'un moment ça paye voilà voilà